Mon épouse fait trop bébé. Salut à tous, bienvenue sur votre émission Micro sans frontières, rubrique Histoire et conseils. Aujourd'hui, je vous cite l'histoire d'un homme. Écoutez avec moi. Mon épouse est trop bébé. Est-ce parce qu'elle n'a que 21 ans? Ou est-ce que moi, je suis trop vieux de 37 ans? Pour le comprendre. Je l'ai épousée en septembre 2022, après un an et demi de relation. Elle a plein de qualités. Cultivée, généreuse, casanière, sensuelle, ambitieuse, etc. Qui m'ont fait l'aimer jusqu'à vouloir m'engager à vie avec elle. Malgré son jeune âge, le souci, c'est qu'elle a deux gros défauts qui sont la paresse et les caprices. Elle ne sait pas tenir une maison. Elle sait prendre soin de son corps et bien mon goût. Elle a voulu que je prenne une aide ménagère à plein temps, mais j'ai refusé parce que j'en avais déjà une qui venait deux fois par semaine. Et en plus, je veux que l'on profite seul de notre maison avant l'arrivée de nos enfants. Du coup, madame préfère laisser certains travaux ménagers s'accumuler jusqu'au jour du service de l'aide ménagère. Quand je l'envoie me chercher un truc et qu'elle n'a pas envie de se lever, elle le fait en boudon jusqu'à taper des pieds au sol. Fatiguée de tout ça, j'ai craqué en faisant un truc dont je ne suis pas fière. L'aide ménagère n'était pas venue de la semaine, donc c'était le bazar à la maison. Je demande à ma femme de nettoyer avant mon retour du boulot, mais à mon retour, je trouve le même bazar et madame est occupée sur son téléphone. Lorsque je lui parle, elle me répond grossièrement que la domestique d'une amie à elle viendra demain pour nettoyer, que je ne dois pas me plaindre car je suis le seul fautif parce que je ne veux pas d'aide ménagère à plein temps. Ma colère est montée d'un coup et je lui ai donné deux... Je me suis excusée, elle a juste dit ok. Depuis, elle a changé de comportement. Elle fait des efforts pour bien s'occuper de la maison et me respecte. Mais l'ennui, c'est qu'elle a aussi changé envers moi. Elle ne me boudou pas, mais ne me calcule plus. Elle me donne toujours le mongoli, mais sans implication et ne fait plus le premier pas comme avant. Elle ne veut plus faire des sorties amoureuses. Quand je me plains, elle répond ironiquement. Qu'elle préfère faire la boniche, n'est-ce pas ce que je voulais ? N'est-ce pas la raison pour laquelle je l'ai épousée ? Sinon, tu vas me f***er, c'est ce qu'elle me dit. Voilà trois semaines qu'on est en froid. Je ne sais plus quoi faire pour que la joie et la monnaie réintègrent mon foyer. Devrais-je laisser le temps l'apaiser et arranger les choses ? Ou m'excuser encore et la supplier ? Je crains juste que cela lui monte à la tête. Pour plus de précision, je ne suis pas un macho. Je l'aide avec les tâches ménagères aussi souvent que je le peux. C'est juste que j'ai presque dix heures de travail tous les jours, sauf le dimanche. Et elle, en retour, elle a cinq heures de cours quatre fois par semaine. Donc, elle a le temps de s'occuper de la maison. Chers internautes, c'est la fin de notre histoire. Si vous étiez à la place du monsieur, qu'allez-vous faire ? Merci de commenter, c'est-à-dire de donner des conseils. Merci de partager, de liker, de vous abonner pour avoir beaucoup plus d'histoires. Vos histoires aussi sont les bienvenues. Au revoir et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada